Bonjour c'est Phil qui vous retrouve sur la chaîne informatique simple pour tous pour une nouvelle vidéo qui aura comme sujet les extensions de fichiers alors il faut savoir que les extensions de fichiers c'est pas juste pour faire joli dans le nom d'un fichier nous allons commencer directement avec un petit diaporama donc la question à se poser dans cette vidéo c'est les extensions de fichiers ça sert à quoi il y en a de tous types donc les extensions de fichiers une extension c'est quoi c'est les trois ou quatre lettres qui se trouve dans le nom d'un fichier après le point par exemple toto.txt ben l'extension c'est .txt donc un nom de fichier à la plupart du temps la structure suivante un nom de fichier un point et son extension cette extension ben c'est rien d'autre qu'une indication pour le système qui lui dit avec quel programme il va ouvrir un fichier si je fais un double clic dessus lorsque je le vois sur le bureau ou dans l'explorateur dans un répertoire quelconque le fait de changer cette extension ça aura pour effet que le programme associé à son ouverture va être modifié également si je prends un exemple le fichier dans le cas ci exemple.txt si je change l'extension et que je mets exemple.jpg ben qu'est ce que ça va faire le fichier lorsque l'on va faire un double clic dessus au lieu de s'ouvrir avec le notepad il va s'ouvrir avec la visionneuse de photos windows mais évidemment le format du fichier ne sera pas modifié et vu que c'est pas une vraie image ben il ne saura pas l'afficher mais à partir de maintenant tout ce qui est txt il essaiera de de l'ouvrir avec la visionneuse et plus avec le bloc note alors il y a un cas où ça peut être important c'est si vous recevez un fichier qui n'a pas d'extension parfois par mail la personne a oublié de mettre une extension ou l'a enlevé par mégarde bon il faut remettre cette extension pour pouvoir ouvrir le fichier sinon on n'arrivera pas et lorsqu'on fait un double clic dessus le système va nous demander avec quel programme il doit l'ouvrir exemple si je reçoit un fichier qui a comme nom photo01 c'est une photo de vacances que quelqu'un de ma famille m'a envoyé le système ne saura pas avec quel programme l'ouvrir vu qu'il n'y a pas d'extension on peut se dire que avec le nom qu'il a il ya grand chance ça soit une photo donc si on rajoute point jpg derrière et que on fait un double clic ça va s'ouvrir dans la visionneuse de photos et si on voit que la photo apparaît ben c'était ça sinon il faut essayer ça peut être un pdf ça peut être un point doc si c'était un fichier word ainsi de suite il ya des dizaines et des dizaines d'extensions ben là c'est pas toujours évident alors je vous ai regroupé une cinquantaine de d'extensions je dirais les plus couramment utilisées qu'il faut connaître pour pouvoir s'y retrouver donc tout d'abord je les ai classé par catégorie ici j'en ai pris deux mais il y en a aussi beaucoup d'autres sortes mais les plus courantes on a pour les fichiers audio l'extension mp3 qui est ici donc lorsqu'on fait un double clic sur un fichier mp3 par défaut ça s'ouvre dans le lecteur windows multimédia et ce n'est rien d'autre qu'un format compressé de de fichiers le point wave là c'est ça s'ouvre aussi dans le lecteur windows média et c'est en fait le format lorsqu'on extrait une piste audio d'un cd musical ben on l'a en fichier wave non compressé donc c'est d'excellente qualité donc on passe maintenant à deux extensions que vous rencontrerez certainement un jour ce sont les fichiers points rares et points zip ce sont deux fichiers deux types de fichiers compressés alors qu'est ce qu'un fichier compressé imaginons que j'ai 25 photos que je veuille envoyer par mail et qui sont suffisamment petites évidemment parce que sinon ça sera trop trop lourd pour envoyer par mail et je dis ben j'ai pas envie de mettre les 25 photos dans mon mail je voudrais que tout soit regroupé dans un seul fichier et n'envoyer qu'un seul fichier ben je peux faire ça dans un fichier zip par exemple où je vais regrouper les 25 photos dans ce fichier et la personne qui le reçoit devra ce qu'on appelle des zippés donc décompresser le fichier pour récupérer les 25 photos donc là nous avons deux les deux principaux le point rare et le point zip une autre grande famille de d'extension de fichiers ce sont les fichiers exécutables qu'est ce qu'un fichier exécutable c'est un fichier application on va dire par exemple le word le notepad le bloc note donc n'importe quel jeu pour pouvoir exécuter à une extension de steep.com.exe le point bat ça peut être tout ça donc ça lorsque vous les recevez par mail il faut faire très très attention et si possible pas les exécuter parce que il y a des chances que ça soit un virus alors nous avons maintenant la famille d'extension de fichiers images là aussi il y en a des dizaines j'aurais pris quatre qui sont les plus curamment utilisés le point bmp le point gif le point jpg et le point tif là vous voyez dans le point tif il y a quatre lettres pour l'extension ben là c'est un choix c'est tout on peut on pourrait mettre deux pour mettre cinq ce serait la même chose donc ce sont des fichiers images des fichiers photos avec leurs caractéristiques propres ça à savoir que lorsqu'on prend des photos avec son appareil photo le plus couramment utilisé c'est le point jpg alors nous avons maintenant les fichiers internet qu'est ce qu'on appelle fichiers internet il faut savoir que lorsqu'on crée une page internet il faut d'abord écrire le code qui va avec et le nom du fichier qu'on va écrire pour cette page aura l'extension le plus souvent htm ou html mais suivant le langage qu'on a utilisé il y en a d'autres on peut avoir le asp de microsoft on peut avoir php xml et encore bien d'autres mais là encore je vous ai résumé les plus couramment utilisés nous avons maintenant les extensions de fichiers pour les langages de programmation qu'est ce que langage de programmation c'est un langage qui permet à l'homme de dialoguer avec la machine il faut savoir comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que l'ordinateur ne comprend lui que le binaire comprend pas le français il comprend pas l'anglais donc on a créé des langages je dirais intermédiaires qui vont être compréhensibles par l'homme à partir du moment où il a appris ce langage et où la machine va avoir plus facile de comprendre et pourra le traduire en langage binaire qui lui est propre donc là nous avons quelques langages que j'ai repris le turbo basic le c le java donc tout ce qui a extension j av et quelque chose ce sont des extensions java pas pour pascal py et d'autres caractères ce sont les extensions du langage python vb pour visual basic ainsi de suite nous avons maintenant je dirais ce qui est très couramment utilisée ce sont des extensions pour tout ce qui est fichier office qu'est ce que office ben c'est la suite de logiciels de microsoft qui reprend word excel powerpoint access et ainsi de suite donc ici on va les passer brièvement en revue par exemple pour word nous avons le point doc et le point doc x la différence entre les deux c'est simplement que le format du fichier avant ou après 2003 a un point modifié donc pour les différencier on a rajouté un x mdb l'extension des fichiers pour access qui est un logiciel de base de données l'extension pps ppt pour powerpoint pptx pour la version après 2003 pst ce sont les fichiers de données de la messagerie c'est là dedans qui va sauvegarder tous les mails que vous recevez xls xlsx pour le tableur excel de microsoft je vois l'icône ici le word était à gauche powerpoint à droite et j'en ai rajouté un bien que ça ne se fasse pas la partie de la suite office c'est un entre guillemets petit concurrent alternatif qui a la chance de ne pas être payant qui s'appelle open office et là toutes les extensions commencent par od quelque chose et on a dans cette suite qui peut être très pratique aussi la possibilité d'utiliser un équivalent à word excel et powerpoint et ça de manière totalement gratuite et à 95% compatible avec les fichiers de la suite de microsoft alors maintenant nous voyons les fichiers vidéo alors je vous ai mis quelques extensions je dirais couramment utilisés le avi le mkv qui est une des dernières normes de fichiers qui permet de compresser énormément les vidéos d'avoir de la bonne qualité sur un fichier qui n'est pas trop lourd en taille et en poids le fichier move qui est le format de apple mais qui peut être lié via l'utilitaire quicktime également sur pc nous avons les extensions mp2 mp3 mbg wmv qui est le format de microsoft donc vous verrez le plus souvent lorsque vous recevez une petite vidéo soit de l'avi du mkv ou du mp4 ce sont les dernières que l'on utilise encore le plus couramment alors nous avons au niveau du système d'exploitation de windows quelques extensions aussi il y en a beaucoup plus mais je vous ai mis celles que vous rencontrerez le plus couramment des fichiers bin ce sont des fichiers binaires du système d'exploitation des fichiers cfg qui reprennent des configurations de windows des fichiers ico ce sont des fichiers icônes de windows donc sur votre bureau chaque icône est représentée par un fichier qui a cette extension les points lnk ce sont des liens vers un fichier vers un répertoire vers un site internet on crée ce qu'on appelle un lien ou un raccourci si jamais ça vous intéresse la partie raccourci je peux faire une petite vidéo dessus prochainement les fichiers sys ce sont des fichiers systèmes les fichiers tmp là évidemment les fichiers tmp ça a fait le sujet d'une vidéo il y a quelques mois ce sont les fichiers temporaires donc il faut savoir que dans windows un fichier temporaire a le nom de fichier temporaire mais n'est pas vraiment un parce qu'un fichier temporaire ne devrait être là que temporairement mais il reste là plus longtemps qu'il ne devrait et de temps en temps on doit les nettoyer c'est pour ça que vous pouvez revoir la vidéo que j'avais fait à ce sujet là pour nettoyer les fichiers temporaires un fichier txt c'est un fichier que l'on tape notamment avec le bloc note un fichier url on rencontre un peu moins souvent mais ça peut être aussi un raccourci qui contient l'url d'un site internet alors là nous avons vu 50 extensions il faut savoir qu'il y en a des centaines et des centaines mais qui sont spécifiques à l'une ou l'autre application que vous n'utiliserez peut-être jamais il faut savoir lorsque je reviens ici sur le windows que chaque extension elle n'est là qu'à manière de manière indicative si je veux dire que pour un fichier bien précis ici je vois ici mon fichier pdf on sait que pdf il va l'ouvrir avec acrobat reader si je veux l'ouvrir avec autre chose je fais clic droit dessus et je peux lui dire ouvrir avec et aller choisir un autre programme donc si vous avez par mégarde changé l'association entre un fichier et son extension vous pouvez lui dire d'aller là d'afficher d'autres programmes et de dire voilà acrobat reader je ne veux plus l'ouvrir je ne veux plus qu'il serve à ouvrir tel type de fichier mais je veux que par exemple le fichier pdf soit ouvert avec autre chose si j'ai installé un autre programme qui lit les pdf je peux très bien l'associer également donc on peut très bien modifier ça sans aucun problème en faisant clic droit et ouvrir avec j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous sera utile je vais la classer dans la liste des vidéos explicatives et éducatives à prochainement pour une prochaine vidéo et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz et à bientôt